coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve on est vendredi 19 juin et je vous retrouve pour une petite vidéo diamond painting où je voulais commencer avec vous la petite kokeshi rose voilà j'avais dit que la violette partira pour le concours je n'ai encore pas fait les modalités du concours ça sera fait courant semaine prochaine et donc la violette sera pour le concours donc j'ai décidé de faire la rose on n'a pas souvent sur les chaînes youtube et vous étiez plus nombreuses à préférer la violette donc je préfère faire gagner la violette et vous faire la rose en vidéo donc je vous rappelle que j'ai pris des diamants ronds et qu'il y à 32 couleurs voilà on avait checké tout était bon donc j'ai mis le surplus dans des petits sachets comme ceci zippé et puis j'ai mis j'ai tout numéroté mes petits pots dans ma valise violette alors ce qu'il faut il me faut un petit récipient j'ai avec tous ces valises un bazar partout j'ai cherché un petit récipient voilà j'ai pris mon petit récipient alors je ne sais pas je n'ai pas encore ouvert j'ai juste branché donc ma tablette qui devrait aller mon récipient non stylé alors ce qu'on va faire c'est comme je fais d'habitude j'ouvre un petit peu à peu près jusque là on va plier voilà et je vais aller chercher un ciseau d'accord on n'a pas de tête heureusement qu'on a des jambes n'est ce pas donc je vais couper comme ça ça va me faire des petits comme ça je ne m'éparpille plus on aura des plus petits que d'autres c'est pas grave voilà je les referme je les recouches sur la toile voilà et ça nous fait le premier petit carré à faire donc là je laisse attacher sinon après ça va s'en aller voilà hop on met la tapette sur deux je vais vous mettre comme il faut ici zoomer comme il faut pour que vous voyez vraiment bien n'est pas mal franchement je pense qu'on est pas mal donc on a des aides les bleus chez home fun alors c'est chez home fun c'est à 30 40 les bleus chez home fun alors j'ai pris mon stylé je me suis refait un petit stylé en pas de fimo un peu vert violet bleu rouge voilà et je lui ai mis une petite fleur rose une petite breloque voilà on va mettre la colle comme c'est à nouveau on va mettre la colle je n'en avais pas mis oui donc c'est un j'avais une painting que j'ai acheté sur le site sur le site aliexpress chez le vendeur home fun voilà et le z le bleu chez home fun c'est du noir donc le 310 c'est exact c'est du noir donc là je prends ma petite valise mais celle qui a les petits poufs c'est la première que j'avais la violette c'est après que j'ai vu qu'on pouvait choisir des petits pots des grands pots bon là c'est avéré que c'était les petits pots c'est pas bien grave ça me dérange pas il y a juste une différence que dans les petits pots on met trois sachets je crois et les autres non mais cinq six mais bon elle a quand même 60 pots il ya vraiment de quoi faire là j'ai 29 couleurs combien je vous ai dit 32 couleurs j'ai un bazar j'ai des dp de partout franchement mes valises je ne m'y retrouve plus même s'ils ont toutes une couleur différente j'avais pris la rouge c'était le dp du mariage après j'avais pris la bleue c'est le mandala bon bah après j'ai dit c'est bon c'est la violette c'était la violette là c'est un diamant rond donc ça va aller plus vite que les carrés alors pas d'été on fun ça devrait être très bien niveau qualité alors c'est la première fois que je fais des kokeshi une kokeshi je suis plutôt ce que je suis plutôt gorgeous et quand j'ai vu ces petites poupées c'est il ya longtemps puisque j'ai certainement que je les ai reçues c'était au mois de mars mars peut-être début avril c'était début avril voilà le vendeur home fun a mis ses kokeshi en vente j'ai craqué je n'avais pas là j'ai hésité entre deux donc j'ai commandé la violette et la rose je vous avais fait l'unboxing je vous avais fait choisir laquelle vous vouliez que je commence en premier et vous étiez beaucoup à préférer la violette c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire gagner la violette et de faire la rose en vidéo parce que la violette on la voit beaucoup sur les on l'a déjà vu passer sur les chaînes youtube vous êtes nombreuses à l'avoir vu aussi donc je me suis dit allez je vais leur offrir la violette et moi je vais commencer la rose en vidéo ça va me changer des poupées gorgeous un petit peu ça va changer de ton couleur de à tout est différent on va voir autre chose j'ai aussi la petite sa raquette à faire donc là tout ce qui est diamant painting je ne vais plus recommandé pour le moment parce que les vacances qui arrivent j'ai envie de recevoir plein d'épées pendant que je ne suis pas là et puis et puis là j'en ai j'ai des fleurs j'ai voilà j'ai dit j'ai de la coquechie j'ai de la sa raquette chez la cordeuse encore j'ai pas mal de diamant painting j'ai des partiels j'ai beaucoup de carnet de sacoche de pochette de marque page de porte-clés coeur papillon oiseaux j'ai du stock de pour le moment et puis j'ai évidemment tous mes ne gratter je crois que c'est un grain de beauté et j'ai tous mes partenariats j'ai les partenariats les broderies j'ai le partenariat victoria's moon j'ai mon nouveau partenariat de guthefell voilà et il ya quand même pas mal de damant painting qui sont gros je pense à mon partenariat de y broderie avec mon grand paysage dans les tons très pâle et très violet avec la dame et son chapeau avec sa petite fille voilà gg c'est pas tout j'ai commencé aussi la chute d'eau qu'on a acheté sur le site y broderie diamant j'ai pas mal d'encours et surtout pas mal qui sont achetés qui sont dans ma pochette qu'à un moment je peux pas tous les commencer en même temps mais je veux pas non plus donc pendant les vacances là et pendant l'été je vais pas en racheter là il peut arriver n'importe quoi j'en ai pour un monde avec tout ce que j'ai à faire j'ai ma maison rose à finir aussi en partiel j'en ai pas mal à commencer j'ai déjà aussi l'oiseau à finir et celui que j'ai commencé la dame donc je pense que je vais commencer un bouquet de fleurs de chez home all là qu'on avait fait l'une boxing ensemble et je commencerai la sarak et voilà tout ce qui est gorgeous pour le moment c'est de côté tout ce qui est diamant painting partiel à part l'oiseau et la dame que j'ai à finir voilà tout ce qui est partiel pour le moment ça va attendre un petit peu j'ai mon gros pan donc comme mon diamant painting de mon petit oiseau sera fini et le diamant painting de la dame voilà je vais rattaquer le pan de mon partenariat avec victoria's moon et tout ce qui est les papillons les fleurs le joli diamant painting et partiel que stéphanie m'a offert voilà je vais attendre un petit peu histoire de finir ceux qui sont commencés et puis bas de temps en temps de toute façon on fera un marque et page on fera un carnet parce que j'ai toujours des petits cadeaux à faire j'ai l'album photo à faire aussi vous voyez c'est des ronds je m'amuse je vais pas les mettre en ligne je fais comme ça me chante je vous ai dit on est le 19 juin aujourd'hui je suis à l'action je vous ai fait un hall ce que vous verrez cette vidéo j'ai quand même pas mal d'avance et je suis contente je garde l'avant sur mes vidéos pour pas tourner tous les jours il ya des jours où je fais deux trois vidéos comme ça ça me fait un peu d'avance et ça me stresse pas si je sais qu'il ya une vidéo elle sort automatiquement elles sont programmés et c'est ce que je ferai aussi quand je serai en vacances tout en vous donnant des nouvelles d'où je serai évidemment mais vous aurez une vidéo par jour je vais essayer de tenir le rythme je vais essayer de garder aussi des boxing que vous en ayez pour le mois d'août alors aujourd'hui c'est la fin de semaine là ça va être le week-end samedi dimanche et lundi nous sommes dans l'obligation de remettre les enfants à l'école alors ya pas de cantine et bien évidemment et je n'aurais pas remis de toute façon qui reprend il allait deux jours par semaine là il reprend à partir de lundi il va ils n'ont plus que 15 jours d'école et puis je crois qu'à deuxième semaine il va pas jeudi vendredi voilà et puis tim et matisse vont y retourner donc ce qu'ils font c'est que les cm1 je sais plus qui les cm2 peut-être je vous dis peut-être voilà ils prennent à 8h35 les autres prennent à 8h30 il y en a qui vont sortir à 11h35 d'autres à 11h30 pareil pour 16h après je sais pas matisse on n'a aucune info pour le moment je sais pas vous mais moi je pense qu'on n'échappera pas à une deuxième vague pas parce qu'on remet les enfants à l'école mais je vois qu'en chine ça remerdouille c'était un petit peu avant nous je me dis qu'après je pense que j'espère qu'on n'aura pas sera pas nouveau confini en plein mois des vacances mais je pense que ce sera peut-être septembre octobre il aura peut-être de nouveau des entrées à l'hôpital je sais pas mais j'étais action ce matin il n'y en a pas beaucoup qui avait des masques malheureusement j'ai l'impression que les gens font moins attention prennent moins de alors ils respectent pas du tout les distances à la queue enfin la caisse les jambes collées mais je vais pas dire oh je sais pas c'est chacun sa responsabilité quoi les gens nous coller personne disait rien sans masque sans rien il vous passe devant vous êtes devant le rayon scrap il vous passe devant je met devant vous dans le rayon sans masque par contre il nous oblige quand même à prendre un panier qui roule en là mais bon ça sert à rien puisque les gens ils laissent le panier et on passe à mal et on les casent le panier quelque part et puis ben alors je cherche d'autres couleurs on a des w et w 3863 ça va être dans les derniers voilà c'est une petite couleur caramel très clair voilà on va faire les petits w il est très très agréable à faire la toile on avait fait une boxing elle était rien à faire quand vous ouvrez un un colis diamant painting et vous voyez une toile toute lisse toute belle toute brillante c'est le bonheur quand vous voyez déjà l'emballage qui est tout tout plié on a tous un petit peu la trouille 1 on se dit merde qu'est ce que ça va donner un tout froid c'est tout plié pire encore si c'est plein de rivières c'est quand même la loterie on sait jamais vraiment dans quel état vont arriver notre fois là on est tout un petit peu stressé qu'on ouvre le paquet il faut qu'on voit comme les colis sont maltraités en tout cas celui là il me plaît beaucoup je n'ai encore pas tapé dans le rose ni dans le papillon mais il va beaucoup me plaire voilà voyez je respecte mon petit carré je suis scolaire je deviens scolaire je me suis rendu compte surtout pour les grandes tailles que si on fait pas des petits des petites zones comme ça on s'éparpille après surtout sur des grandes toiles le plastique va plus coller les diamants voilà la toile a pu être protégé il va falloir mettre du roller j'ai vu ça avec ma fille elle était pas très grand elle était en 40 50 mais bien assez grand pour moi j'ai vu qu'à la fin ça m'a éredouillé alors qu'est ce qu'on a des x peut-être on a des v aussi je ferais bien les v allez les v 3064 situation on reviendra si on manque les v 3064 et les x juste à côté 3031 alors on part pour les v je vérifie 3064 v c'est bien avant de faire je préfère vérifier 36000 fois moins sali comme c'est et on vient poser nos diamants sur l'éveil dans notre petit carré voilà on ne s'éparpille pas des fois je déçois un petit peu quand même mon petit papier je m'en suis aperçu avec mon diamant painting de ma chute d'eau là mais qu'est ce que tu fais je tirais dessus je dis non 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 tu restes à ton petit carré et du coup hier j'ai fait un petit peu diamant painting j'ai fait ma chute d'eau violette de les broderies diamants et j'ai fait mon petit carré et je vois que j'avance parce que si vous mettez 10 diamants là 10 diamants là allez 4 là 2 là 6 là ben voyez pas que ça avance tandis que quand vous remplissez vos carrés et ben moi je trouve que c'est bien parce que vous voyez que vous avez avancé déjà pour la motivation ça motive aujourd'hui tiens j'ai fait j'ai fait ma zone j'ai avancé ce diamant painting là j'ai fait un carré j'ai avancé celui là j'ai fait un petit carré et vous voyez ce qui ce qui a été fait des avancées en fait on a l'impression de pas avancer si on en met 10 là 2 là j'en ai pris deux à la fois non on peut aller vite mais tu pourras pas en coller deux à la fois comme ça pour ça l'envers vous voyez bon il fait pas chaud j'ai le gilet il fait pas chaud il est retombé de la pluie par contre ils annoncent 30 32 la semaine prochaine quand les enfants reprennent l'école il ya de quoi quand même être énervé parce qu'il en avait la piscine on n'a pas pu aller j'espère qu'en juillet ça va aller que les enfants puissent profiter un petit peu les barbecues des pique niques de la piscine on va aller aussi au lac et puis si au mois d'août tout se passe bien on descend dans le midi c'est du marron du brun voilà on descend chez le frère à mon mari qui est à côté de montpellier donc on descend avec les deux petits puisque théo tous les mois d'août il est chez son papa et une année sur deux soit juillet soit août timéo chez sa maman donc cette année on n'a pas les grands au mois d'août on a décidé de partir en août chez mon beau frère ça va nous faire beaucoup 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 de bien ressourcer un petit peu déjà en famille ce qu'on ne les a pas vus depuis février 2019 il ya eu un an au mois de février quoi puisque ils sont venus pour le mariage c'était le témoin de mon mari donc il est venu avec sa femme et puis nous on y était allé ma terina n'était pas née mathis avait trois ans donc oui ça fait trois ans je pense oui c'est ça et puis on rentrera pour l'anniversaire de ma petite pépette parce que là elle aura deux ans le 27 août alors l'année dernière la petite a pas eu un anniversaire folichon puisque son papa était à l'hôpital il était à besançon pour se faire opérer d'une arthrodèse enfin du changement des vins une grosse opération du dos donc on n'a pas les un an de la petite on n'a pas invité beaucoup beaucoup de monde la faucon de gouttes voilà les tatas les tontons papy mamie et puis voilà un petit gâteau parce que mon mari il n'est pas assis des minutes sur un tabouret mais de se faire opérer donc c'était compliqué voilà il n'aurait pas pu faire un barbecue c'est pas possible des choses qu'on ne choisit pas donc cette année on part alors il appréhende un peu le trajet évidemment il a quand même deux séances de kiné par semaine c'est toujours pas rétabli il a encore un rm à passer voilà les problèmes de dos c'est je sais que j'ai pas mal d'abonnés qui ont des problèmes comme ça c'est pas facile c'est des cachets tous les jours il déguste ça il n'a pas repris le travail un comment ça fait qu'un jeu ça fait depuis l'âge de 15 ans 14 ans qu'il est dans les plantes à porter des arbres voilà le dos à peine à 40 ans ben ça fait trois alors 3031 3064 c'est rangé et puis là qu'est ce que c'est dp n'a pas mal de paix 610 alors ça comment vous dire c'est un marron dj dirait presque un peu savez de l'or mais pas de l'or brillant point un marron clair mais partiront là dessus pas experte des et aux couleurs donc voilà cette année on profite de toute façon les deux à conduire ont à partir de nuit les deux petits bas ils vont dormir on rentrera de nuit aussi ça va nous faire du bien ça va nous changer d'air on a tous eu un petit peu des problèmes de santé il ya eu confinement je pense qu'on a besoin un petit peu toute façon on est on fait très attention je ne voyais pas partir cette année en camping bien évidemment avec les mais toujours en vigilance on fait attention donc il n'y a pas d'animation il n'y a pas de il n'y a pas de soirée karaoké en plus on s'y est pris un peu tard on n'aurait pas pu aller où on voulait puis en camping les sanitaires laver le linge ou tout le monde lave le linge voilà les cabines à la piscine non je ne vois pas pareil dans les piscines un quota il n'y a pas de soirée mousse enfin voilà les activités pour les enfants c'est par groupe de cinq six donc les premiers arrivés premiers servis la piscine faut faire hyper gaffe je pense que les vacances cette année dans les campings où il va ça va pas être on va vraiment se rendre compte là que c'est pas les vacances de d'habitude ceux qui vont chaque année à camping et qu'ils y retournent cette année ils vont bien se rendre compte que c'est une autre vie c'est la vie avant le covide et la vie après le covide pendant le covide on n'est pas après pour moi donc là comme on est eux chez mon beau frère non pas dans un camping où il ya beaucoup de monde les magasins ce sera avec le masque comme on fait chez nous il n'y a pas de changement pareil on s'arrête sur l'autoroute et ben c'est le masque on va pas faire des cons donc l'épée c'est fait voyez un petit carré ça se remplit quand même vite j'aurais dû vous le mesurer parce que vous n'avez pas la même notion que moi puis moi à l'oeil laisse tomber je ne suis pas capable de vous dire combien qui mesure j'ai du mal à avoir les mesures comme ça alors on a l'écu 776 676 oh il est beau celui-là oh qu'il est joli ah oui le fond va être juste sublime voilà comme ça vous aurez eu des petites nouvelles alors j'oublie un p je le vois seulement maintenant les enfants vont bien ils sont quand même contents d'aller retrouver un petit peu les copains même si voilà il va falloir faire attention ça va plus vite comme avant non plus à l'école et que l'année prochaine et on change d'école tous les deux donc bon donc l'écu il n'y en a pas tant que ça oh j'en crois bien un V aussi oh c'est pénible ça je ne sais pas comment je me débrouille à chaque fois il m'en manque un ou deux alors quand il y a deux de la même couleur c'est pas trop chiant alors quand c'est un chat il ne faut pas je ne sais pas comment je me débrouille donc j'ai vu qu'il y avait un P qu'on a fait donc il faut que je le retrouve 676 un P c'était 610 donc je vais le prendre directement un dans mon petit pot parce qu'il n'y en a qu'un apparemment donc le P ici on a un V aussi donc à faire on a du Y on va le prendre tout de suite 647 ou la vanille qui se l'a mal on va refêter la margoulette le 610 on a dit que c'était bon voilà le problème après on est un petit peu perdu oui c'était le P donc là on a le 647 Y donc on va faire les Y et je repartirai le beau c'est un beau vert Pâle donc on a dit Y j'en ai quelques-uns donc Y si je ne mets pas le diamant dessus hop c'est un V qui me manque Y j'ai des A des O alors A c'est 315 je regarde en même temps je ne vais pas les prendre de 36 à la fois parce que je dois les perdre je ne sais pas grave alors A315 on a dit il est beau aussi celui-là donc là c'est les O on avait quelques-uns de A quand même ça valait le coup alors on a un tout petit V abandonné hop donc le V on avait dit 3064 donc pareil on va le faire tout de suite puisqu'il y en a qu'un je le prends à la source voilà le V il est fait il y a du F aussi j'en ai pas beaucoup de F mais c'est pareil il faut les faire 154 c'est un beau aubergine très joli celui-là donc c'est les F je crois que j'en ai un ou deux c'est pareil il passe en bétan quand il y en a un qui est juste sur la petite bande là vous avez envie de le mettre mais il collera pas c'est pas la peine j'en avais donc j'étais pas obligée de remplir mon récipient mais c'est pas grave hop on a du thé donc on a dit 758 oh c'est un beau saumon je dois en avoir du hop et le reste c'est du eau 934 934 934 qu'est-ce que j'ai foutu 934 c'est un marron vert c'est pas une couleur qui me botte beaucoup mais elle va très bien aller ici c'est pas une couleur que j'aurais choisi pour un dessin par exemple c'est un caquis foncé en fait donc on va finir le petit carré avec les hauts et bien là quand je vois que mon petit carré il est fini en 33 minutes 34 minutes je vois ce que j'ai fait en une demi-heure mon petit carré voyez il est terminé il brille ils sont très jolis les diamants donc là on avait quoi 934 c'était les hauts donc on va ouvrir le deuxième et puis on va faire les hauts donc on va faire si on a j'aime bien commencer par les couleurs plus foncées j'ai plus facile de me repérer là comme j'ai les hauts dans le petit récipient on va finir les hauts c'est pour pas les remettre dans comme on a fini le carré je préfère les poser ils sont éparpillés les hauts mais comme on reste dans notre petite zone alors ça c'est un cul j'ai ma porte de salle de bain qui claque j'ai dû ouvrir la fenêtre je me rappelle plus je vais aller voir après parce que ça tape une fois ça va mais si ça tape plusieurs fois ça va être un petit peu pénible alors je prends le temps mais bon je sais que de toute façon m'étonnerait qu'on n'y revienne pas alors on va repartir dans oh quoi que j'ai un petit peu de rose si ça vous dit ça vous changera un petit peu on n'en a pas vu 7 et 8 8 956 et les 7 3705 oh là là ça donne envie donc ça c'est un petit c'est une aile de papillon donc 3705 c'est les 7 comme ça vous aurez vu un petit peu d'autres couleurs oui c'est l'aile du supérieur du papillon celle-ci voilà pour les 7 oups pas que je me trompe c'est celui-là qu'on mange oui ils sont très jolis les couleurs c'est lumineux et ça c'est les 8 j'en ai 3 ça c'est un rose vraiment rose 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 bonbon voilà un autre il était rose mais orangé foncé 8 c'est fait des fois ça ne va pas j'ai aussi du c601 donc 956 601 ça c'est un rose framboise on a vraiment des tons de couleurs ici il y en avait deux j'aurais pu les prendre directement je ne l'ai pas refait c'est pas grave alors on a un 3 celui-là par contre je vais le prendre tout seul 498 ah oui c'est cet imio on avait préparé ensemble les trucs voilà je vous reprends j'avais dû mettre pause pour m'occuper de ma tisse donc du coup j'ai fait les 3 petits roses que je vous ai parlé là et puis on va faire un petit peu bas de noir c'est les Z bleus je vais faire ce que j'ai là et puis après je vous laisserai à vos occupations moi je vais repartir aux miennes il est 15h30 et Irina va pas tarder à se réveiller de la sieste je crois que Théo va pas tarder à rentrer du collège on va préparer tout doucement le goûter j'ai pas fait de gâteau j'ai rien fait j'ai fait des yaourts à boire donc ils auront un yaourt à boire avec un BN une tranche de brioche et le goûter sera fait j'espère que ce week-end il va faire beau parce que dimanche c'est la fête des pères et donc je suis chez ma maman on est invité comme chaque année pour la fête des pères chez ma maman et mon beau-père du coup et on espère faire un barbecue donc j'aimerais bien qu'il fasse beau qu'il fasse chaud c'est pénible ça au mois de juin qu'on n'est jamais sûr qu'il fasse beau comment qu'on va s'habiller bon quand il fait trop chaud c'est un peu embêtant aussi j'aime pas le chaud moi enfin moi qui est toujours froid je préfère avoir froid on peut rajouter des chaussettes on peut rajouter un gilet un blouson que d'avoir chaud quand il fait vraiment la canicule surtout la nuit on n'aime pas c'est l'horreur on ne sait pas où se mettre on ne sait pas comment faire j'espère qu'il ne fera pas enfin qu'il fera chaud mais pas trop trop chaud au mois d'août dans le midi parce qu'avec la petite on va peut-être être un petit peu pénible déjà qu'on n'est pas chez nous encore qu'il fasse trop chaud déjà nous quand il fait trop chaud qu'on ne peut pas s'endormir qu'on est crevé qu'on n'arrive pas à trouver le sommeil c'est pénible on ne sait pas comment se mettre ça colle on a chaud des gaulines alors j'arrive plus à piquer on aura bien avancé je suis très contente il va super bien ce diamant painting c'est les diamants qui vont surtout super bien je n'ai plus de colle je pense je n'ai pas remis de colle vous avez vu on en a mis une fois peut-être deux mais je ne suis pas sûr la prochaine fois on finira ce petit carré et puis on entamera gentiment le troisième petit carré à moins que j'avance je finisse le deuxième un soir devant une série ou autre et qu'on attaque le troisième ensemble il sera en vidéo le but c'est de faire mes diamant painting avec vous en vidéo que vous envoyez un maximum de diamant painting différent ça pour vous là ce n'est pas non plus et puis là j'ai essayé de faire une grande vidéo puisque vous étiez nombreuses à réclamer des plus longues vidéos donc quand je peux faire des longues vidéos voilà je vous fais des longues vidéos surtout pour le diamant painting j'ai fait l'autre jour une vidéo diamant painting partiel j'ai continué l'oiseau et j'ai commencé le nouveau diamant painting que m'a offert Christelle avec donc diamant painting partiel avec les jolis diamants c'est la petite fille voilà ça me revient c'est la petite fille avec les jolies les jolies fleurs les jolies les diamants sont juste les strass sont magnifiques voilà et du coup j'ai pensé quand je fais une vidéo diamant painting partiel je vous montrerai deux ouvrages à chaque fois voilà c'est plus ludique c'est plus intéressant puis comme le diamant painting partiel ça va vite au lieu de vous faire une vidéo d'une demi-heure d'un diamant painting partiel j'ai pris une heure de mon temps et je vous ai fait l'avancée des oiseaux et on a commencé ensemble la petite fille de Christelle comme ça ça fait une vidéo d'à peu près une heure je n'étais vraiment pas loin des une heure vous me direz ce que vous en pensez j'aime bien faire mes partiels comme ça comme ça je vous montre deux ouvrages je trouve que c'est sympa là vous aurez à peu près 45 minutes pour celle-ci je pense que c'est pas mal trois quarts d'heure voilà on a fini les aides je vais pas mettre les autres puisqu'on est sur la bordure là puis en plus il y en a là donc ça sert à rien il n'aurait eu que 4-5 ici sur ce carré-là je les aurais mis mais là il y en aura sur le troisième carré donc c'est pas la peine de donc voilà ce qu'on a avancé où on en est maintenant je vais vous éteindre je vais vous montrer on a fait quand même deux carrés voilà que ça donne il brille vraiment je sais pas si vous voyez mais ça ça brille voilà donc j'espère que cette petite vidéo sur ma coque et chiffres vous aura plu moi je vous fais des gros bisous je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo mais je vous souhaite un bon week-end parce que je pense que ce sera sûrement à l'approche d'un week-end voilà et puis j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien et que tout va bien pour vous voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo je vous embrasse bye bye